Oui bonjour, c'est qui ? Les impôts ? Un ATD ? Vous voulez dire une saisie bancaire ? Ah non mais moi je fais de la box-taille, je fais des saisies avec les bras sur les jambes ou au visage ou... Mais j'ai pas de saisie... Rendez-moi mon argent s'il vous plaît. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous avez passé une super semaine. On se retrouve aujourd'hui, dimanche, au Team Zetoun, pour la minute Muay Thai by André Zetoun. Aujourd'hui on va voir une vidéo, une vidéo un petit peu d'actualité, comment se sortir d'une situation extrêmement délicate et dangereuse sur une saisie. Alors attention, une saisie, pas une saisie bancaire, pas un ATD, pas une saisie non plus, on m'a saisi ma voiture, non non non, une saisie de jambes, enfin Muay Thai quoi, on va voir ça tout de suite. Comment se sortir d'une saisie ? C'est très dur, alors il y a des techniques types, il y a des techniques traditionnelles du Muay Thai, donc on a le droit de saisir, mais il y a aussi des contre-saisies. Vous voyez c'est un exemple, il faut toujours avoir un contre-exemple. Donc là quand on se fait saisir, c'est difficile, c'est dangereux. Alors je vais vous, je suis obligé de vous parler de ce qui se passe en ce moment. Cédric Doumbé, que tout le monde connaît, qui vient du kickboxing, qui a gagné quand même pas mal de combats au glory, il s'est mis au MMA et là il a boxé un jeune boxeur qui s'appelle Jordan Zebo. Et je crois que le combat il a duré 9 secondes. Moi en général je regarde pas trop le MMA, pas parce que j'aime pas, mais en fait je regarde pas trop, surtout qu'en ce moment il y a la coupe du monde de rugby, donc ceci explique cela. Donc Jordan Zebo a balancé un kick, mais en face il y a un mec qui cogne, il y a un mec c'est un vrai puncher. Cédric Doumbé c'est un puncher, il a prouvé à maintes reprises que sur un coup il a arrêté le combat. Et là il se trouve qu'en MMA vous avez des petits gants, donc ça fait très très mal. Donc Zebo qu'est-ce qu'il a fait ? De jeune Zebo, qui a tout mon respect, parce que vous savez que quand deux personnes montent sur un ring ou sur un tatami ou n'importe où, il faut toujours respecter ces personnes parce que c'est tellement facile autour de dire « ouais, t'as qu'à monter, voilà, t'as qu'à monter » parce que c'est beaucoup d'abnégation, beaucoup de termination, beaucoup de travail, beaucoup de discipline pour monter. Alors bien entendu la boxe c'est pas de la philosophie, dans la boxe, dans la philosophie on peut parler pendant 3 heures, il n'y aura personne qui aura raison, personne qui aura tort. Dans la boxe, il y a un mec qui est debout, il avait raison, celui qui est allongé, il a tort. Donc il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que Cédric Dumbé c'est un puncher. Donc quand il te touche, c'est vrai qu'il fait des larges crochets et tout, mais quand ça arrive, c'est des coups d'électricité que tu as dans ta tête. En plus de ça il est drôle. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Jordan s'est fait saisir la jambe et il est resté. Il est resté, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la boxe, il est resté avec le menton à la fenêtre. Donc je te m'attrape, tu m'attrape. Et là il a fait ça. Et l'autre qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, il tombe. Il ne faut pas rester. Alors je vais vous montrer des petites techniques, ce qu'on appelle des techniques de saisie et des techniques de contre-saisie. On a vu encore une fois malheureusement le jeune Jordan, il s'est pris un KO parce qu'il est sur le high kick. Je t'envoie le high kick. Il est resté. Mais moi, enchaîne. Bon, 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 allez, il est tombé. Ça va vite en combat. Surtout que quand face à vous, vous avez une personne qui est très expérimentée comme Cédric Doumbé, il est très expérimenté. Il a rencontré Dimanche Champion. Donc il connaît la science du combat. Il a une longue expérience. Donc face à ce genre de personnage, de genre de champion, il faut être extrêmement prudent et toujours penser à rester le plus hermétique possible. Sinon tu te fais démonter. En face de toi, tu as de l'expérience. Et l'expérience, vous savez ce que c'est pour Confucius ? L'expérience, c'est une bougie qui éclaire le chemin parcouru. Tout le chemin parcouru. Donc ici, je suis là. Je fais la même. Waouh ! Waouh ! Je te ramène. Vous avez vu mes bras ? Mes bras, ils sont là. Et en plus, moi, j'ai vu. Quand il a balancé le coup de pied, le jeune Jordan, il est souple. Donc il aurait pu enlever sa jambe. Ce n'est pas un mec qui galère pour lever la jambe. Tu as vu comment il l'a bien levée en plus ? C'était la jambe gauche. Oui, la jambe gauche, c'était beau. Donc je vous le montre ici, de ce côté-là. Quand vous vous faites saisir, la première chose à laquelle il faut penser, c'est bloquer votre adversaire ou sortir votre jambe. Voilà. Il y a ces deux possibilités. Deux possibilités hyper importantes, fondamentales. Je remets un kick. Et là, c'est vrai que l'adversaire qui est en face, lorsqu'il vous saisit la jambe, ce n'est pas comme s'il saisissait un middle. Parce que tu as une meilleure saisie. C'est beaucoup plus facile de saisir une jambe à ce niveau-là que là-haut. Là, tu attrapes, tu peux jeter le mec, tu peux lâcher, tu mets une patate. Après, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est vrai que celui qui est en face, en l'occurrence moi, je me retrouve dans une situation très, très délicate. Je vais même aller plus loin parce que je vais plus loin, même si je n'ai pas de voiture, je me retrouve dans une situation très dangereuse. Donc, je balance le kick. Il m'attrape. Tout de suite, j'enlève. Vous avez vu ? Vous avez vu, mes bras, ils sont là. Et moi, je ne fais pas ça. Ouais, c'est lui. C'est lui. Non, je baisse le menton. Chut. Chut. Voilà. Et j'enlève. Vous avez vu ? C'est-à-dire que lui, s'il enchaîne, ça peut marcher. Je peux me faire cueillir. Mais quand même, j'ai quand même un degré de défense qui est quand même meilleur. Donc, pensez-y. Quand vous faites saisir, la première chose à laquelle vous devez penser, c'est où bloquer votre adversaire pour ne pas qu'il enchaîne. Des coups qui seraient fatales pour vous. Ou alors, vous ressortir votre jambe. Même sur le type, il m'attrape. Et là, tout de suite, regardez, je mets ou à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, vous avez vu ? J'ouvre. Ben, comme le fait d'ouvrir, il a moins de saisie. Et même si on a des petits gants, la saisie, elle devient minime. Donc là, même sur le front kick, hop, il m'attrape. J'ouvre. Hop. Vous avez vu ? Intérieur, j'ouvre. À l'extérieur, tout de suite. Bien entendu, il y a aussi encore une chose à faire lorsque vous faites saisir. C'est, il m'attrape en middle. Chut. Boum, tout de suite, je mets des patates. Bing, bing. Ben, je ne vous laisse pas travailler. Si, par exemple, je n'arrive pas à enlever ma jambe, si je n'arrive pas à le bloquer, encore une fois, il me faut, il me faut impérativement un contre-exemple. Un contre-technique. Ça veut dire, il me faut une technique de sécurité supplémentaire. Il vaut mieux avoir dix techniques de sécurité qu'une. Parce que si elle ne marche pas, après, tu es là. Toi, tu crois que ton adversaire, il va dire, tu es prêt ou pas ? Ça ne marche pas. Donc, par exemple, là, il m'envoie le middle. Je n'arrive pas à enlever la jambe. Qu'est-ce que je fais tout de suite ? Bah, 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 bah. Je fais des trucs un peu chelous pour me sortir de cette situation hyper dangereuse. Par exemple, tu m'attrapes la jambe au middle. Tout de suite, ce que je vais faire, je sais que je suis dans la merde. Parce que tu es dans la merde. Un être humain, quand il est dans la merde, qu'est-ce qu'il fait ? Il est encore plus dangereux. Parce qu'il a un instant de survie. Je vais venir plier mon genou vers lui. Hop, tout de suite. Et avec ma main ici, c'est où je mets mon bras devant. Ou alors, je vais venir saisir et mettre mon bras ici en protection. Mets-moi une patate. Voilà. Ici, je vais venir mon bras en haut. Et là, je vais venir bloquer. Ça s'appelle un blocage. Vous avez vu comment je le bloque, là ? Et là, c'est lui qui est dans la merde. Il n'est peut-être pas en danger, mais moi, je ne le suis plus du tout en danger. Vous avez vu ? Là, je suis là. Je recommence. Ok, matra. Là, je m'envoie un middle. Malheureusement, il l'a saisi. Il l'a anticipé. Et là, tout de suite. Vous avez vu comment je fais ? Je me retrouve. Alors, il faut que ce soit très rapide dans l'action. Parce que sinon, c'est trop tard. Ok ? Je recommence. Là, j'envoie le middle. Au moment où j'envoie le middle, tout va bien. Lorsqu'il me saisit le middle, il faut que j'ai un temps de réaction qui soit très rapide. Très court. Je suis dans la merde. Il faut que je sorte de cette merde. Et grâce à la technique, une fois encore, je vais me sortir d'une situation qui est dangereuse pour moi. Pas pour lui. Lui, il m'a saisi. Là, je sors tout de suite. T'as vu ? Tout de suite, je me retrouve ici. Vous avez vu mon bras ? Je viens prendre mon bras ici en protection. Et là, mon bras, il est devant. Là, je vais venir le gêner. Et si ma distance, elle est rapprochée, je viens le saisir. Sinon, je mets mon bras ici. Et là, avec cette jambe-là, je pousse. Et là, je pousse. Bon. C'est bon, ça ? Il y a une autre manière. C'est de... Quand vous frappez, vous faites saisir. Non, un drape normal, on saisit. Là, voilà, hop, j'ouvre. Vous avez vu, là, j'ouvre le genou. Cette fois-ci, je ne rentre pas le genou à l'intérieur. Je vais ouvrir le genou de l'extérieur. Et là, regardez. Et je pousse. Et je me dégage. Ça, ça marche. Je préfère la première version parce qu'elle est efficace. Mais si ça ne marche pas, j'aime bien cette version. Il faut toujours avoir plusieurs techniques pour se sortir d'une situation hyper délicate qui peut être très dangereuse. Et en l'occurrence, le jeune Jordan, courageux, il a balancé un kick, il s'est fait saisir. Il a pris une patate dans la bouche. Il est tombé KO. Mais KO net. Donc, vous voyez, il faut toujours avoir la présence d'esprit que le Muay Thai, c'est comme une commode. Tu as plein de tiroirs et tu as plein de techniques. Tu as plein de techniques et des contre-techniques. Tu as des attaques, des contres, des tatous. Mais pour ça, il faut les connaître. Donc, encore une fois, il y a celui-là, il m'attrape, et là, j'ouvre. Vous avez vu mon bras ici en protection ? Vous avez vu ? Tout de suite, je mets mon bras en protection. Et là, regardez. Tout de suite, j'ai mon bras ici. Et là, je me bousse. Je dégage. Ou alors, parce qu'il n'y a pas de science exacte dans la boxe. Il n'y a pas de science exacte. Il n'y a que dans certaines disciplines martiales, où il y a des sciences exactes. C'est normal parce qu'ils ne font jamais de combat. Mais nous, il n'y a pas de science exacte. Parce qu'à ce moment-là, ça peut marcher. Et peut-être que dans la seconde d'après, ça ne marchera pas. Donc, il m'attrape bien. Et là, je peux enlever aussi la jambe. Hop ! Et là, je me libère sur la saisie. En fait, je viens glisser ma jambe intérieure-extérieure. Vous savez, c'est chiant, ça. Tu ne t'y attendais pas, ça ? Non, je ne t'y attendais pas. Donc, je suis là. Je suis là, je balance. Attends, stop. Là, j'envoie des middles. Tu les sens, hein ? Vraiment, j'envoie des middles. Non, mais pour que vous preniez conscience que... Voilà. Il ne faut pas que ce soit biteau, quoi. Là, si je suis là... Et là, j'enlève. J'ai fait un intérieur. C'est-à-dire que je passe mon genou à l'intérieur et je viens glisser ma jambe en retrait. Hop, je me repositionne. Donc, on va aller doucement sur celle-là. Donc, sur cette technique-là, vous envoyez le middle. Point le middle. J'enlève la jambe. Et là, je glisse. Et je me repositionne. Ça marche. Vous avez vu, sur une saisie, je vous ai montré trois contre-exemples. Trois contre-techniques. Trois manières de se défendre. De ne pas se retrouver en galère. Merci, Steven. Merci, André. Et me revoilà. Oh, dis donc, je suis partout. Il est passé par ici. Il repassera par là. Je ne me rappelle plus de cette chanson. Intressé, d'un franada. C'est quoi ? Le furet du bois joli. Voilà, c'est ça. C'est moche. C'est très, très moche. On s'en fout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager, de la faire tourner. C'est normal. Il faut faire vivre la chaîne. Merci beaucoup. On approche vraiment les 50 000 abonnés. C'est grâce à vous. Merci pour vos beaux messages. Merci aussi de la chaîne Elle Monde de plus en plus. On a fait des vidéos qui ont extrêmement bien marché. Il y en a d'autres. Il y aura d'autres interviews avec encore des personnes extraordinaires. C'est toujours des personnes fantastiques. avec les champions que j'invite, qu'on invite et qui nous répondent favorablement à chaque fois avec grand plaisir. Ce sont toujours des personnes que j'aime de tout mon cœur. Merci. Merci de faire vivre le Muay Thai. Faites vivre le Muay Thai. Allez dans les salles. Allez vous entraîner. C'est beau. Le Muay Thai, c'est une boxe extraordinaire. Mais comme toutes les autres boxe. Quoi d'autre ? Attendez, je réfléchis. Ça, c'est fait. Bon, ben ça, non. Ça, bon, ben non, parce que je n'ai plus l'âge. La police, oui. Les pompiers aussi. Mais c'est tout. Sinon, qu'est-ce que je pourrais ? Voilà. Moi, taille mon vôtre.